Merci à Aude de m'avoir invitée pour être là aujourd'hui. Je vais passer les premières diapos qui vous ont déjà finalement été présentées par Corinne Antignac pour me concentrer plus sur le traitement et avoir un peu plus de temps pour ça. Juste peut-être vous dire que la maladie, ça fait à peu près 100 ans qu'elle a été décrite, ce qui n'est pas énorme à l'échelle de la médecine, puisqu'initialement, elle a été confondue avec le syndrome de Tony Debray-Fanconi. C'est une maladie, vous voyez, hyper rare, puisque c'est 1 pour 200 000 naissances, ce qui est vraiment très peu. Alors ça, je vais passer juste quelques dates qui semblaient importantes. Vous voyez, en 1974, où en fait, c'est Gary Schneider, l'américain à San Francisco, qui a commencé à faire le diagnostic prénatal après la culture de cellules qui étaient issues de ponctions de liquide amniotique. En 1975, où on a pu faire le premier dosage de l'acicine dans les leucocytes. En 1981, où on a pu proposer un diagnostic anténatal aux familles. Donc, vous voyez que c'est quand même très récent. En 1998, le séquençage du gène à Necker par Corinne Antignac. Et puis, la publication d'un des premiers livres, en fait, au sujet de la cystinose, donc en 1999. Donc, ça, je vais passer. Ça aussi, parce que ça vous a été présenté. Et donc, je vais vous parler essentiellement de la cystinose infantile. Donc, avec l'atteinte rénale qui vous a été un petit peu présentée tout à l'heure, qui correspond à ce qu'on appelle en médecine le syndrome de Deutonis-Dobré-Fanconi. Et c'est ce que, en fait, tous les enfants vivent ou les adultes ont vécu. Avec dans les premiers, à partir de l'âge de 6 mois, il y a une phase, en fait, entre classiquement, entre la naissance et 3 à 6 mois, où en fait, l'enfant est complètement asymptomatique. Et puis, il va apparaître ensuite un trouble très important de la concentration des urines avec une perte d'eau très importante, une perte de beaucoup d'électrolytes qui sont constituées essentiellement par du sodium, du bicarbonate, du phosphore, du potassium. Et en fait, toutes ces pertes rénales qui vont être induites par un dysfonctionnement des cellules qu'on vous a montré tout à l'heure vont devoir être supplémentées parce que sinon, en fait, l'enfant ne va pas bien grandir et ne va pas bien grossir. Et ça fait partie des premiers signes qu'on voit, en fait, de la maladie qui apparaissent, du coup, vers l'âge de 3 à 6 mois avec un enfant qui va mal grandir, mal grossir. Dans les publications historiques, les premières de Michel Broyer, en 2017, pardon, en 87, vous voyez que la taille adulte des garçons est de 1,36 m et des filles 1,24 m. Donc, en fait, toute cette tubulopathie et tous ces problèmes de fuite hydroélectrolytique au niveau rénal avaient des conséquences extrêmement importantes au niveau de la croissance plus les anomalies, en fait, de fonctions rénales. En tout cas, à l'heure actuelle, je vous défie, en fait, les enfants et maintenant les adultes qui ont une cystinose les plus jeunes ont, en fait, une croissance quasi normale avec toutes les supplémentations qu'on leur met pendant les premières années de vie et en tout cas, tant que leur rein, ce qu'on appelle natif, fonctionne. Et puis maintenant, on peut aussi les mettre sous hormone de croissance qui leur permet de grandir quasiment normalement. En tout cas, c'est notre obsession. La biopsie rénale, en fait, elle est inutile. Elle va vous montrer les lésions qu'on vous a montrées tout à l'heure avec, en fait, des parties, en fait, qui sont, qu'on voit qu'elles fonctionnent pas bien, qui sont dilatées ou ce qu'on appelle atrophiques, c'est-à-dire, en fait, qui sont complètement rétrécies. On peut avoir des fibroses qui sont des zones, en fait, de cicatrices au niveau rénal. Alors, l'évolution de la fonction rénale, elle va être actuellement, on en est à une insuffisance rénale, alors terminale, on n'aime pas bien le mot, mais en tout cas, des reins qui ne vont plus arriver à fonctionner suffisamment, qui est vers l'âge de 12 ans. Et ça va dépendre, en fait, de l'âge de début du traitement et de ce qu'on appelle l'adhérence, en fait, ou l'adhésion au traitement. C'est-à-dire que plus on va prendre son traitement de façon précoce et mieux, plus on va arriver à décaler, en fait, l'âge de survenue de cette insuffisance rénale terminale. Donc, vous voyez ici, on avait fait une étude, en fait, pour comparer un petit peu ce qui se passait dans les pays développés, les pays en voie de développement. Et donc, dans les pays développés, on avait des résultats qui étaient nettement meilleurs, puisque ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle la survie rénale, c'est-à-dire tant que fonctionnent les reins. Et vous voyez qu'on arrivait actuellement, avec un traitement en France, commencé de façon précoce, bien menée, à bonne dose et bien pris par le patient, on est plutôt à un âge d'insuffisance rénale terminale vers l'âge de 16 ans, 17 ans. Alors que vous voyez, dans les autres pays, soit parce qu'ils n'avaient pas le produit, soit parce que la systéamine, soit parce que le traitement a été commencé trop tardivement, vous voyez qu'on est plutôt à l'âge de 8 ans. Donc, bien prendre son traitement et de façon précoce permet, en fait, de faire fonctionner ses reins propres pendant bien plus longtemps. Alors, l'atteinte oculaire, très vite, parce qu'il y a... Donc, les dépôts, en fait, ils sont constants à l'âge de 1 an. Et quand on tombe sur un médecin qui a l'habitude, quand il fait l'association, en fait, entre les signes qu'on voit de perte d'eau, de mauvaise croissance et au niveau des prises de sang, plus, en fait, où on arrive, en tout cas, voir par la lampe à fente, en fait, ces dépôts, à l'âge de 1 an, ils sont constants. En fait, le diagnostic est quasiment posé. Et donc, après, Wang vous parlera de la suite. Juste vous dire un petit mot. C'est que maintenant, on a quand même un gel qui s'appelle le Cystadrops parce que la systéamine que vous allez prendre par la bouche, en fait, ne diffuse pas au niveau de la cornée. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilants et qu'on propose très, très vite, à partir de l'âge de 2, 3, 4 ans, de commencer, en fait, à appliquer ce gel, idéalement, 4 fois par jour. Donc, c'est vrai que pour les tout-petits, c'est parfois difficile. Et à partir de l'âge de 2, 3 ans, il faut vraiment bien les habituer pour qu'ils le mettent au moins matin et soir. Et puis, très vite, les ophtalments vont vous dire que ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment arriver à 4 fois par jour. La délivrance, pour l'instant, elle se fait au sein des pharmacies, des hôpitaux. Le flacon dure une semaine. Donc, ça, pour les tout... Voilà, il faut vraiment... Même ceux, il est conditionné pour avoir 4 applications pendant une semaine. Alors, c'est sûr que les plus petits qui en mettent encore que 2 fois, il faut savoir jeter le flacon, même s'il n'est pas fini au bout d'une semaine. Parce que sinon, ça peut irriter l'œil. Bon, ça, je vais passer. Donc, les atteintes extra-rénales. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées. Egeena Arriceta est une collègue espagnole qui publie énormément de choses, en fait, sur la cystinose. Et donc, vous voyez, elle a fait, en fait, une ligne de vie de l'apparition de ces complications. Donc, ici, vous avez la première atteinte rénale. Donc, je vous ai décrit, vous voyez, qui apparaît entre... à l'âge de 6 mois. Et puis, progressivement, ces marches d'escalier sont simplement là pour signifier qu'en fait, on va avoir une détérioration progressive de la fonction rénale pour arriver, en fait, avec des reins qui ne vont plus fonctionner et la mise en... la nécessité d'un projet de dialyse ou de greffe. Vous voyez, elle estimait ça autour de l'âge de 10 ans, sachant qu'actuellement, en France, et on vous en parlera après, on est plutôt plus décalés. Ensuite, il y a toutes ces complications qui vont apparaître progressivement. Donc, on vous parlera de l'atteinte ophtalmo, mais aussi des problèmes de thyroïde, les problèmes de myopathie, les problèmes de diabète, d'hypogonadisme, qui, vous voyez, en fait, sont décalés progressivement dans le temps. Alors, ça, c'est un schéma qui est extrait d'une série de patients d'observés, où il y avait à peu près 90 patients. Et ça reprend un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, où, ici, vous avez l'âge des patients qui ont été étudiés. Et donc, vous voyez, en fait, ici, le nombre de patients en pourcentage qui présentaient, en fait, les différentes atteintes en fonction du temps. Et donc, l'insuffisance rénale, terminale, c'est-à-dire les reins ne fonctionnent plus. Là, on avait à peu près entre 12 et... Enfin, autour de 11 ans. L'hypothéroïdie, vers l'âge de 13 ans. Le diabète, alors, je décale. Ici, vers l'âge de 15-17 ans. Et les atteintes, en fait, à la fois neurologiques et tout ce qui est lié à la myopathie, vous voyez qu'ils sont bien plus tardifs quand on décale après 20 ans. Alors, la cystéamine, ce qu'on sait, c'est qu'elle a révolutionné la prise en charge. Je vous parlerai des modalités pratiques de prise de la cystéamine après. Mais là, je voulais vous montrer quel était l'intérêt, en fait, de la cystéamine. Donc, au niveau des atteintes, ce qu'on appelle endocriniennes, c'est-à-dire l'atteinte endocrinienne, ça va intéresser la thyroïde, le pancréas. Et donc, vous voyez que sans cystéamine, en fait, l'âge d'apparition, ici en rouge, vous avez les patients qui présentent, en fait, par exemple, une hypothyroïdie, c'est-à-dire quand la thyroïde ne fonctionne plus. Et donc, vous voyez que pour les patients qui n'avaient pas de traitement, cet âge est à 10 ans. Alors que quand on prend le traitement idéalement, correctement, en tout cas, là, c'était 5 ans, mais actuellement, c'est bien avant 2 ans et demi, vous voyez qu'on décale considérablement l'apparition, en fait, de cette hypothyroïdie. Et donc, c'est au-delà de 20 ans. Pareil pour le diabète. Donc, l'âge moyen d'apparition du diabète, vous voyez, sans traitement, c'est autour de 14 ans, 18 ans. Alors que, là encore, si on prend correctement son traitement de façon précoce et de façon régulière, l'âge va être considérablement décalé. Et vous voyez qu'en fait, on va arriver même jusqu'à l'âge d'autour de 25-30 ans. Concernant ce qu'on appelle l'hypogonadisme primaire, alors, chez l'homme, il faut savoir que les publications ont montré, en fait, que dans le sperme, quand on faisait un recueil de sperme chez l'adulte, on ne trouvait pas de traces de spermatozoïdes, ce qu'on appelle une azoospermie. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des biopsies qui ont été faites où on a pu mettre en évidence qu'il y avait, en fait, des anomalies structurelles au niveau testiculaire chez ces hommes. Donc, c'est une exploration. Et maintenant, les pédiatres, on a été vraiment sensibilisés par nos collègues adultes, nos collègues endocriniens, où à partir du moment où on suit un garçon ayant une cystinose qui a fait sa puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de 14-15 ans, il faut savoir l'adresser rapidement à nos collègues, en fait, qui s'occupent de tout ce qui est andrologie, pour leur proposer un bilan et pour voir exactement où ils en sont au niveau hormonal, mais aussi au niveau fertilité. Il y a quand même un espoir extrêmement important. C'est-à-dire que quand on a annoncé ça initialement, à la fois aux jeunes et à sa famille, c'était quand même des choses qui étaient difficiles à assumer, à savoir qu'ils n'auraient peut-être potentiellement pas de descendance. Et donc, vous voyez qu'en 2017, grâce aux nouvelles techniques de procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle les ICSI, c'est-à-dire qu'en fait, les spermatozoïdes, ils étaient bien présents chez cet homme-là. Ils sont allés, en fait, les chercher directement au niveau des testicules en les récupérant et en les injectant directement au niveau d'un ovule. Et donc, ils ont pu obtenir, en fait, la naissance de deux enfants. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est pour ça que c'est très important de prendre en charge ce problème, d'en parler si ça n'a pas été fait à votre néphropédiatre pour qu'il adresse ensuite le jeune auprès de l'équipe, en fait, adaptée. Concernant les grossesses, Aude vous en parlera après. Donc, du tout, de toute façon, je passe. Concernant l'atteinte cérébrale. Alors, il faut savoir, là, on a à Lyon, en fait, on commence à avoir un recul important grâce à l'étude Christophe pour savoir, en fait, quel est exactement les particularités au niveau neurologique que peuvent présenter ces enfants et ces adultes et ils ont un développement, les enfants, les adultes ont un développement intellectuel qui est complètement normal à partir du moment où le traitement est pris correctement. Ils ont des petites faiblesses au niveau visio-spatial, visio-motrice et donc ça, c'est illustré, en fait, avec ce test qu'on a pu faire réaliser à des enfants et des adultes. Donc, ici, vous avez, en fait, ce qu'on appelle la figure de Ray. Donc, vous voyez, c'est une figure quand même relativement complexe et donc ça, c'est ce qu'on a fait faire à un jeune de 17 ans. Donc, dans un premier temps, il devait juste faire une copie de la figure et dans un deuxième temps, on lui laissait cinq à dix minutes pour reproduire la figure qu'il avait déjà copiée une fois et qu'il avait vue. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que, bon, vous allez me dire, c'est vrai qu'on part de choses quand même qui sont compliquées, mais dans la copie, en fait, il s'en est assez bien sorti et quand on lui a demandé de la reproduire, et bien là, par contre, en fait, il n'a plus su comment aborder, en fait, la reproduction. C'est-à-dire que vous, quand vous voyez ça, classiquement, on commence, en fait, par les grandes lignes. C'est-à-dire, vous voyez ici, vous avez un rectangle, là, vous avez une croix à l'intérieur, vous avez les diagonales, ici, une ligne, voilà. Et donc, vous vous servez de ces repères visuels pour après reproduire cette figure. Enfin, normalement. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il n'y est pas arrivé du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas su comment reprendre, en fait, pour céder de moyens mnémotechniques visuels pour reproduire la figure. Donc ça, ce sont des choses, en fait, qui peuvent porter préjudice aux petits, en particulier à l'école. Donc pareil, il faut savoir, en fait, expliquer quand il y a des problèmes de recopiage ou des difficultés scolaires qui sont pointées par les enseignants. Il faut savoir peut-être leur expliquer à l'aide de séances de psychomotricité ou d'ergothérapie pour savoir comment on peut les aider pour dépasser leurs difficultés. Concernant l'atteinte, en fait, neuromusculaire, qui est l'une des atteintes qui va gêner le plus tard, en fait, dans la vie, mais qui peut être vraiment extrêmement invalidante. Vous voyez que là aussi, en fait, donc quand on ne prend pas son traitement, ça va arriver autour de 25 ans et que quand on prend correctement son traitement, l'âge va être décalé bien au-delà de 30 ans, 35, 40 ans. Alors, la prise en charge thérapeutique. Ça, ce schéma, c'est une maman qui me l'a fait. Je pense qu'il vous interpelle tous parce que, quelque part, c'est le quotidien de tous les parents et de tous les petits. Alors ça, c'était encore à l'ère, en fait, du cystagon. Mais vous voyez que toute cette tubulopathie initiale, en fait, implique une lourdeur de prise en charge, en fait, qui va être extrêmement importante pour les enfants et pour les parents, avec une gestion du traitement qui est extrêmement minutée, des préparations, des prises multiples. Et donc, forcément, ce n'est pas évident. Alors, ce traitement, ce qu'on appelle symptomatique de la tubulopathie, c'est sûr que c'est l'obsession du pédiatre et des parents. Pourquoi ? Parce que c'est le traitement qui va permettre de bien faire grandir votre enfant, du moins dans les premières années de vie. Alors, il va se baser sur l'indométacine qui va permettre de diminuer un petit peu le volume des pertes à la fois hydriques mais aussi sodées en bicarbonate, en phosphore, en potassium, etc. Mais il va falloir l'utiliser aussi avec prudence parce qu'il peut y avoir des problèmes de toxicité digestif. Parfois, vous le savez, certains enfants n'arrivent pas à prendre tous ces traitements et vont avoir besoin dans un premier temps qu'on leur mette en place une sonde nasogastrique et pour certains une gastrostomie pour pouvoir les aider à compenser toutes les pertes qu'ils ont. Alors, c'est un traitement dans un premier temps qui fonctionne. Vous voyez, là, c'est une petite patiente qu'on a prise en charge assez tardivement vers l'âge de 5 ans. Et donc, vous voyez, quand on a mis en place le traitement, ça lui a permis de grandir correctement. Donc, il y a un intérêt vraiment majeur à prendre en charge cette tubulopathie correctement. Alors, le traitement de fond qu'on a en tout cas actuellement, c'est la cystéamine. Alors, la cystéamine, elle entraîne une déplétion des lysosomes en cystine. C'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure parce qu'elle permet de se complexer, c'est-à-dire en faisant, elle utilise en fait du soufre pour former en fait des ponts qui vont allier cystéamine et cystine et qui vont permettre en fait de sortir du lysosome par un autre canal. Et donc, vous voyez ça aussi, c'est observé qu'il a publié en 2011 où il faut démarrer le traitement le plus tôt possible dès que le diagnostic est fait, avant en tout cas l'âge de 2 ans et demi. En France, classiquement, elle est fait autour de l'âge de 1 an. Et donc, vous voyez que pour les patients, les patients de plus de 20 ans qui avaient pris leur traitement avant 2 ans et demi n'ont pas de complications. Toutes les complications que je vous ai présentées en fait tout à l'heure, pour eux, en fait, ils n'en avaient aucune. Donc, c'est vraiment un point central de la prise en charge. La dose, elle est entre, alors, on parle en grammes par mètre carré et par jour, en fonction de savoir si le patient est sous cystagon, ces 4 prises et si le patient est sous process B, ça va être 2 prises par jour. Alors, comment on en est arrivé en fait à choisir cette cystéamine ? Et c'est Gerich Schneider, dans les années 60-70, qui a étudié en fait différents groupes de ces molécules qu'on appelle des aminotioles et qui a montré simplement, ici, vous avez en fait les concentrations de cystine au niveau cellulaire, et bien que la cystéamine, c'était la meilleure pour diminuer en fait le contenu de cystine des cellules. Donc, ce sont des études qui sont relativement anciennes sur le choix de cette molécule et actuellement, en fait, on a à notre disposition en fait une quantité beaucoup plus importante de produits. Donc, les premières utilisations, elles datent des années 80 et donc là, c'est sûr, ça a été une révolution. Pareil, Gerich Schneider qui a permis en fait de commencer à traiter, il s'appelle Joshua, donc le premier patient qui a été traité donc avec un diagnostic fait en 82 et donc vous voyez que c'est un des premiers patients qui a pu être traité et qui a fondé d'ailleurs la cystinosis foundation, sa grand-mère qui a fondé la cystinosis foundation et il y a deux ans, il avait 34 ans. Alors, vous voyez qu'il a quand même des atteintes sévères en particulier au niveau moteur. Donc, actuellement, quelles sont les formes de cystéamine qu'on a ? On en a deux, en tout cas, en France qui sont à la fois le cystagon et le procisbi. Donc ici, vous avez les flacons de cystagon et de procisbi. Donc, pour l'instant, les deux sont à délivrance hospitalière. Le cystagon, vous le savez, il fait une prise en fait stricte toutes les 6 heures. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 6 heures, en fait, l'efficacité n'est plus suffisante et donc, on voit réaugmenter en fait les taux d'hémicystine, enfin de cystine dans le sang qui peuvent conduire à la survenue des altérations au niveau cellulaire par accumulation de cystine dans les lysosomes. Donc, c'est sûr que ça induit un réveil nocturne qui peut être extrêmement contraignant pour les petits. Vous allez voir après les problèmes en fait d'adhésion que ça peut entraîner. Donc, actuellement, en fait, depuis avril 2018, on a le ProSysbi en France qui nous autorise à avoir une prise matin et soir. Donc, il y a eu une AMM européenne en fait en 2013 et comme vous le savez, on a mis en fait plusieurs années à pouvoir trouver un compromis en France pour qu'il puisse être dispensé et on a mis en fait au niveau de ce qu'on appelle les sociétés savants, de la société de néphropédiatrie, des recommandations pour passer en fait du Cystagon au ProSysbi chez les patients qui le souhaitaient avec une dose de départ où on était à peu près à 70% de la dose qu'il y avait sous Cystagon et puis l'objectif était autour de 80%. Pourquoi ? C'était pour éviter en fait d'avoir des surdosages, éviter les mauvaises tolérances à titre individuel chez les patients pour que le transfert en fait puisse se faire correctement. C'est un traitement à continuer toute sa vie même en post-greffe et ça c'est capital. Le seul moment où on arrête en fait la cystéamine c'est au moment d'une grossesse. Les effets secondaires vous les connaissez les problèmes digestifs de reflux gastro-osophagien de sensation de brûlure des problèmes de vomissement des problèmes de diarrhée et puis l'odeur. Je vous ai dit tout à l'heure en fait que la cystéamine elle va pouvoir complexer la cystine par des dérivés souffrés et qui dit soufre vous connaissez tous l'odeur du soufre donc c'est pour ça en fait qu'après avoir pris la cystéamine les patients ils vont à la fois transpirer expirer ce soufre et ça est responsable en fait de l'odeur qui se dégage. Alors c'est vrai qu'en prenant deux fois par jour plutôt que quatre fois il y a un pic de ces dérivés souffrés qui est parfois un peu plus facile à gérer au niveau des ados en particulier et qui évite d'être dans des zones parce que ça survient à peu près deux heures après dans des zones en fait très fermées après avoir pris leurs produits et il y en a même qui décalaient un petit peu la prise de cystéamine pour par exemple la prendre vers 10h du matin 10h du soir parce qu'il faut qu'il y ait 12h d'intervalle pour qu'en fait ils puissent avoir leur pic à midi au moment en fait où ils ne sont plus en cours ils ne sont plus en classe donc après il y a plein de choses qui peuvent être discutées en fait avec les médecins pour justement adapter à la vie de chacun pour améliorer on fait de l'adhésion et on se doit de prendre en compte vraiment cette problématique là malheureusement pour l'instant on n'a rien on n'a pas de solution à proposer à part essayer de voir quels sont les horaires les moins défavorables en fait pour les patients donc ça c'est une plaquette que j'ai prise simplement en fait du process B où donc vous voyez qu'il y a des recommandations où il ne faut pas en fait donc c'est bien 12h d'intervalle ça c'est strict il faut éviter de manger en fait une heure avant une heure après ce qui n'est pas forcément complètement simple ou en tout cas il faut vraiment éviter les aliments qui sont gras pourquoi ? parce que ces aliments gras vont gêner vont diminuer la quantité que votre organisme va être capable en fait d'absorber et donc va diminuer l'efficacité du produit même si vous les avez bien pris donc les recommandations c'est de le prendre en fait dans quelque chose de plutôt acide donc de l'eau un jus d'orange de la compote plutôt pomme ou fruits rouges de la gelée de fruits rouges alors c'est vrai que c'est pas simple non plus le process B puisque là c'est une photo en fait que m'a fait une de mes patientes donc qui a 35 ans qui a 9 gélules le matin 9 gélules le soir à prendre et donc c'est pas facile vous voyez les gélules sont bleues sont très visibles et ça fait quand même une quantité importante alors pourquoi ? parce que la quantité en fait de cystéamine elle est pour qu'on puisse la prendre deux fois par jour en fait la cystéamine a été enrobée et c'est cet enrobage qui lui fait prendre du volume et c'est pour ça en fait qu'il y a autant de gélules on peut également ouvrir les gélules il y a une étude qui a montré qu'en fait que ce qu'on prenne la gélule fermée ou la gélule ouverte dans de la compote de pomme en fait c'était exactement la même chose on peut passer en fait pour les enfants qui ont une gastrostomie ou les enfants qui ont une sonde mais il faut que la sonde elle soit d'un calibre suffisant et pas trop pas trop molle pour qu'en fait ça puisse ça puisse passer mais c'est pas il faut la diluer il faut diluer la compote de pomme ce qu'on appelle le monitoring c'est à dire la surveillance du traitement elle se fait par le dosage alors de l'hémie de la cystine à l'intérieur des globules blancs alors il existe plusieurs techniques en tout cas l'objectif pour les patients traités est à moins de 1 alors comment on a fixé cet objectif c'est qu'on s'est aperçu en tout cas on a on a émis l'hypothèse que quand les patients étaient inférieurs à 1 c'est à ce moment là en fait qu'ils avaient le moins de complications chroniques et la meilleure longévité en fait au niveau rénal en particulier il existe 4 laboratoires en France qui ont 4 techniques de dosage différents il y a 2-3 ans il y a eu un effort extrêmement important pour essayer d'harmoniser et standardiser en fait les différentes techniques donc il existe des variations entre les laboratoires ça c'est indéniable donc il faut essayer de rester une fois que le patient est suivi dans un laboratoire il faut essayer de rester dans ce laboratoire là il existe quelques variations au sein même du laboratoire mais qui n'entraînent pas de modifications dans le suivi des patients et on propose en fait de faire des taux résiduels pendant les études du ProSysbi on proposait de faire un dosage en fait à 30 minutes après la prise donc si votre médecin vous propose toujours de faire un dosage 30 minutes après la prise et que ça fonctionne c'est pas un souci en pratique en pédiatrie c'est parfois compliqué d'être sûr pile d'arriver à piquer un enfant 30 minutes après la prise et dès qu'on dépasse en fait d'une demi-heure trois quarts d'heure on va commencer à être dans la montée de l'efficacité du produit et donc on peut avoir des taux d'hémicystine qui vont être sous-estimés en fait c'est à dire qu'on a l'impression en fait que le patient est bien contrôlé parce que le médicament a commencé à être efficace alors ça c'était pour vous parler maintenant un petit peu d'adhésion donc il y a 30 ans voilà ce qu'était le visage en fait des patients qui avaient une cystinose c'est à dire qu'on les suivait uniquement en néphrologie pédiatrique donc il y avait très peu de patients adultes beaucoup de complications avec actuellement donc ça c'était alors en 2017 2019 il y a à peu près 50% des patients qui sont adultes maintenant et donc vous voyez qu'en néphrologie on continue classiquement à greffer en fait les patients mais que dans l'avenir en fait il y aura probablement de plus en plus d'adultes ça c'est certain et que si on arrive encore à progresser et bien on espère en tout cas on est à 16-17 ans maintenant que en fait les patients puissent être greffés dans les équipes d'adultes et que ce soit les équipes d'adultes qui gèrent en fait énormément de choses c'est à dire que nous on va gérer la tubulopathie proximale la croissance le diagnostic mais les équipes adultes vont aussi bien gérer la greffe et la surveillance des complications tardies donc l'adhérence c'est à dire la façon dont on prend son traitement est vraiment un pilier central c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure et ça a été remontré en fait il y a maintenant quelques années où ici vous avez la survenue la proportion de survenue de la probabilité de survenue en fait des complications quand on ne prend pas son traitement par cystéamine et ici vous avez en fait la même chose mais quand on prend correctement son traitement par cystéamine et donc vous voyez très clairement que si les patients ne le prennent pas et s'ils ne le prennent pas pendant longtemps ils vont avoir ils vont être à risque de développer ces complications tardives alors que s'ils le prennent et qu'ils le prennent longtemps ils n'auront pas de complications ou peu de complications tardives alors il faut que j'accélère c'est ça bon alors voilà donc je vais passer à cette étude parce que c'est vraiment un point important qui est pareil une étude de Gena Arisseta qui a étudié 34 familles en Espagne et qui a posé des questions en fait à ses patients elle a séparé les moins de 11 ans des plus de 11 ans et donc vous voyez que quand elle a posé la question savoir combien de prises par jour prenaient les patients vous aviez en fait 31% des patients adultes qui ne prenaient que 3 fois alors qu'en fait on a une majorité d'enfants de moins de 11 ans qui le prennent correctement 4 fois 90% quand elle a posé la question comment vous prenez votre traitement les moins de 11 ans 94% ils suivent toujours la prescription et pourquoi parce qu'en fait c'est les parents qui donnent le traitement alors que quand on grandit vous voyez déjà les plus de 11 ans il n'y en a plus que 50% qui suivent toujours la prescription et qu'il y en a qui ne sont jamais motivés en fait ou très peu motivés pour suivre le traitement à cause de tous les effets secondaires qu'on a montré tout à l'heure alors ça c'est la même chose il y a une étude française en fait qui s'est fait sur pratiquement l'ensemble des patients français qui a été fait en fait avec la base nationale de maladies rares et l'assurance maladie qui a été conduite entre 2009 et 2013 où il y avait 118 patients français donc vous voyez ça fait par pratiquement toute la population française avec une moyenne d'âge qui était à 21 ans et 50% qui était adulte il y en a 50% qui étaient avec une insuffisance rénale terminale avec des reins qui ne fonctionnaient plus et donc ici vous voyez en fait ils ont établi un score d'observance c'est à dire la façon dont les patients prenaient leur traitement et donc vous voyez que plus on baisse en âge moins les patients sont motivés pour prendre leur traitement il y en a 70% avant 10 ans 57% avant 20 ans et plus que 50% dans le groupe entre 20 et 30 ans pareil pour les patients qui étaient soit dialysés soit transplantés vous voyez que pour les patients dialysés quel que soit le mode de dialyse il n'y en avait que 36% qui prenaient correctement leur traitement et 50% dégreffés alors ce n'est pas que la faute des patients c'est aussi les médecins qui ne connaissaient pas bien la maladie qui ne proposaient pas systématiquement le traitement par systéamine alors si il faut que j'accélère un petit peu alors je vous fais la dernière je vous fais celle hop voilà donc juste pour vous montrer en fait on a une étude en cours où on a étudié en fait le systagon et procisbi et ici en fait on a étudié le profil d'observance c'est à dire sur un an comment les patients prenaient leur traitement et donc vous voyez qu'on en a plusieurs qu'on a pu passer en fait du systagon qui est en rouge au procisbi alors clairement on a l'impression globalement que le procisbi semble améliorer l'adhésion des patients et quand on a repris les 17 patients sur les 17 profils c'était un petit peu ça donc vous voyez en fait en rouge le systagon et en bleu le procisbi où on a des profils là vous avez un profil de patient qui prend extrêmement bien son traitement là c'est un peu plus fluctuant alors sous systagon sous procisbi ça peut aussi être fluctuant et ça peut aussi être pas forcément très bien pris donc l'adhésion n'est pas qu'un problème de prise de nombre de prises de traitement bon alors les réponses je pense que c'est Robert Nouveau qui va vous en parler tout à l'heure en particulier sur la formation des médecins adultes un programme de transition adapté et les PNDES je vais m'arrêter là et puis on répondra aux questions merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?